Bonjour et bienvenue dans Dimanche en Politique, eau de France. Il y a bientôt un an, le 24 novembre, 27 migrants se noyaient dans la Manche. Depuis, les traversées se sont multipliées, les succès électoraux du RN ont confirmé que la situation pèse sur l'opinion publique régionale. Et la semaine dernière, un nouvel accord a été signé entre Londres et Paris. Le Royaume-Uni paye pour que la France contrôle davantage la frontière. Est-ce la bonne démarche ? Que faire d'autre ? Contrôle, sauvetage, travail. Immigration, what else ? C'est le thème de ce numéro. Avec trois députés des trois principaux groupes d'opposition à l'Assemblée nationale. Pour les Républicains, Pierre-Henri Dumont, député du Pas-de-Calais. Bonjour. Bonjour. Pour le Rassemblement national, Jean-Philippe Tanguy, député de la Somme. Bonjour. Bonjour. Et enfin, pour la France insoumise, David Guiraud, député du Nord. Bonjour à vous. Ma question, qui fâche peut-être, c'est est-ce qu'il faut être fier de faire la chasse aux migrants pour le compte des Anglais ? Qui veut répondre ? Monsieur Tanguy ? Non mais écoutez, nos policiers, nos gendarmes ne font pas la chasse aux migrants. Ils assurent la sécurité de la frontière entre la France et le Royaume-Uni, ce qui implique d'empêcher les clandestins de passer. C'est l'application du droit international, c'est l'application du droit européen, c'est l'application du droit français. On a accepté de déplacer la frontière et d'être payé pour faire ce travail. Le vrai problème, ce n'est pas d'être payé. Le vrai problème, c'est que la question de la frontière, vous savez, je pense qu'on est tous les trois de la même génération. Il y a eu le camp de Sangatte, il y a eu les accords de Touquet. Ça fait maintenant plus de deux décennies que ce problème est en fait le même, que les drames se succèdent, alors que les Français sont un peuple généreux, qui n'acceptent pas que sur notre territoire et dans nos mers, ce genre de tragédies se produisent. Et la solution de la question de la Manche n'est pas sur la frontière entre la France et le Royaume-Uni, elle est dans le contrôle extérieur des frontières de l'Européenne sur la Méditerranée. Tant que nous laisserons passer des pauvres gens entre l'Afrique ou l'Asie et l'Europe, il y aura des catastrophes dans la Manche. Et il y aura aussi évidemment une submersion migratoire sur le propre territoire de la France. Donc on peut continuer des années et des années à faire les mêmes émissions et à regretter les mêmes tragédies. La vraie solution, c'est la remise en contrôle de nos frontières extérieures. M. Guiraud, pour la France insoumise, c'est la solution, la voie vers laquelle il faut aller, cette chasse aux migrants sur la frontière ? Déjà, vous l'avez dit, nous sommes en train de fêter un triste anniversaire. C'est qu'il y a un an, 27 personnes sont mortes. Elles sont mortes après avoir appelé à l'aide. Elles ont commencé à appeler vers 2h du matin. Vers 3h du matin, une personne qui est dans ce canot dit, j'ai les pieds dans l'eau, je suis en train de couler. Ce à quoi on lui répond, oui, vous avez les pieds dans l'eau, mais vous êtes en eau anglaise. Et les Anglais répondent la même chose, non, vous êtes en eau française. Résultat, 27 personnes sont mortes. Est-ce qu'on peut se contenter de cette situation ? Moi, je ne le crois pas. On peut décider qu'on s'en fout. Non, mais je l'entends parfois, y compris dans ma propre circonscription. Mais moi, je ne suis pas pour qu'on abandonne notre inhumanité. Aujourd'hui, il n'y a pas de crise des migrations, il n'y a pas de surplus, il n'y a pas une explosion de l'immigration. Par contre, il y a une crise de l'accueil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous allez sur le campement à Grande-Synthe, et moi, je remercie les associations qui se mobilisent pour donner un peu de dignité à des gens qui ont tout perdu. Eh bien, on envoie aussi l'État, la préfecture, envoie des gens pour crever les tentes. Qu'est-ce que ça règle comme situation de la serrer les tentes ? Rien. Qu'est-ce que ça règle d'empêcher les gens d'avoir des chaussettes propres ? Rien. Au contraire, on pousse les gens vers la marginalité et donc vers de l'insécurité qui ne plaît à personne dans le coin, il faut le reconnaître. Je dis ça juste pour conclure que, évidemment, les Anglais ne font pas leur part du job. Parce que la plupart des migrants, par exemple, qui sont à Grande-Synthe, veulent aller en Angleterre. Ils ne veulent pas rester en France, il faut le dire. Donc les Anglais ne font pas leur part du travail. Mais dans ce cas-là, c'est un rapport de force qui s'engage. On n'a pas à être leur supplétif. On engage un rapport de force avec le Royaume-Uni. C'est un rapport aujourd'hui ? Ou cet accord va quand même dans le bon sens ? Non, mais la réalité, c'est qu'on fait le travail des Britanniques. Mais comme on demande à la Turquie de faire le travail, nous, Union européenne. Vous savez, moi, je suis le député... Là, vous rejoignez, M. Tanguy. Le problème est ailleurs. Mais je suis le député de cette circonscription. Je suis le député de la circonscription de Calais. Ça fait maintenant, en effet, 20 ans qu'on a ce phénomène. Et ce que nous faisons chaque nuit, c'est sauver des vies. Ce que nous faisons avec le cross-griné, avec la SNSM, avec les sauveteurs en mer, avec les policiers, les gendarmes qui patrouillent le long des plages, c'est chaque nuit de sauver des vies. Il y a eu ce drame horrible il y a un an qui nous a tous profondément marqués. Et avec cette enquête à la commande du monde à laquelle vous faisiez référence. Il faudra qu'il y ait une enquête et administrative qui doit être relancée et judiciaire qui est en cours afin de déterminer les responsabilités et de sanctionner ceux qui doivent l'être. Il est intolérable que cet événement dramatique jette l'opprobre sur l'ensemble du travail qui est fait depuis le début de l'année. C'est une faute humaine. Je précise à nos téléspectateurs que dans l'enquête, on révèle qu'il y a eu des propos assez méprisants qui ont été tenus par l'opératrice que les immigrés ont eus au téléphone alors qu'ils étaient en train de se noyer. Elle a pu dire je ne t'ai pas demandé de partir. Si tu n'entends pas, tu ne seras pas sauvé. Chite les migrants. C'est une faute humaine ou c'est un problème de moyens ? Ça, ça ne se fait pas de dire ça. Mais par contre, il ne faut pas non plus considérer que justement c'est un drame. Non, c'est la conséquence d'un système qu'on organise, c'est-à-dire qu'on met des barbelés partout. Ce soir-là, les sauveteurs, ils reçoivent beaucoup de demandes de bateaux. Donc en fait, ils sont dans l'incapacité de gérer les multiples demandes qu'ils ont. Et forcément, ils se retrouvent à être eux-mêmes maltraitants. Alors, moi, je ne cautionne absolument pas ce qu'a dit cette dame. Mais bon, le système est défaillant. Il faut réfléchir à cette échelle-là. Ce n'est pas juste une personne ou deux personnes. Le système d'ensemble est défaillant parce qu'on barricade, parce qu'on décide que l'Europe est une frontière intangible et que les gens ne vont pas passer parce qu'on met des barricades. Ce n'est pas vrai. La Méditerranée est en cimetière et la Nantes est en train d'en devenir un. Si la situation était vraie, M. Guiraud, les personnes ne passeraient pas. La frontière européenne n'est pas une barricade. Ce n'est pas un barbelé. Les gens passent. Et c'est pour ça qu'ils se retrouvent dans des situations tragiques. Et effectivement, les associations tentent de gérer cette situation. Les municipalités, l'ensemble, les forces de l'ordre, tout le système européen et français en particulier est au contraire orienté pour accueillir ces personnes, leur venir en aide. D'une manière générale, je te disais, vous ne pouvez pas dire que la France et les Français ne consacrent pas des moyens financiers importants. On leur ouvre nos services de soins. Ils ont à manger. Ce n'est pas vrai qu'ils sont maltraités en France, M. Guiraud. C'est juste que le phénomène est hors contrôle. Le phénomène... Et oui, j'y suis allé plusieurs fois. Le phénomène est hors contrôle. Ça se passe au moins pire possible compte tenu du fait que la France ne peut pas faire plus, M. Guiraud. Car le budget de l'immigration, et vous le savez, ne cesse d'augmenter les moyens financiers consacrés à l'immigration. Non cessez d'augmenter aussi bien pour l'accueil des migrants, pour les places d'accueil, pour le système de santé. Par exemple, la France a presque la moitié des places d'accueil de toute l'Europe. Donc dire que la France ne fait pas des efforts, ce n'est pas correct. La situation, c'est qu'en réalité, avec la croissance démographique du continent africain, la croissance démographique du sous-continent... La croissance du sous-continent asiatique, l'Europe ne pourra jamais accueillir ses flux. Et à partir du moment où ils sentent qu'ils peuvent venir, il y aura toujours plus de gens et donc toujours plus de drame. Pour revenir en tout cas au niveau local, vous pourriez revenir après ? Ils ne sont pas attirés par l'odeur, pardon, ça ne se passe pas comme ça. En général, les migrations, c'est dans les pays à côté, pour la simple et bonne raison, que les gens espèrent revenir un jour dans la paix. On pourra élargir cette discussion après. Monsieur Guérot, on reste sur l'accord pour l'instant entre Paris et Londres et ses traversées de la Manche. Juste quelques précisions. Selon Frontex, les traversées ont augmenté de 70% cette année. Il nous a parlé justement, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, de ce que pourrait apporter l'accord, le nouvel accord sur cette question. Regardez. Très important dans la lutte contre les passeurs qui sont de véritables criminels et qui, pour 3 000 ou 4 000 euros, font traverser la Manche. Et c'est eux qui ont dû interpeller parce qu'ils utilisent la misère humaine. On en interpelle déjà beaucoup, plus d'un millier par an, mais on doit aller plus loin. Plus loin comment ? Cet accord nous permet de récupérer notamment les données téléphoniques, puisque les passeurs souvent ont un certain nombre de liens avec des personnes qui sont en Grande-Bretagne ou inversement. Et de l'autre côté, il se passe, si j'ose dire, les migrants pour les réceptionner notamment et pour les amener ensuite dans des filières d'immigration illégale. Jusqu'à présent, nous avions très peu accès aux données téléphoniques, aux écoutes téléphoniques, à la personnalité des personnes qui avaient ces téléphones. Et grâce à cet accord, nous aurons une très grande coopération judiciaire pour aller plus vite dans les enquêtes, plus vite dans les interpellations. Messieurs, une réaction ? Est-ce qu'effectivement l'accord peut permettre d'avancer sur le fond, sur la traque des passeurs et leur suivi judiciaire ? Vous faites nom de la tête, M. Guéraud ? Il faut regarder les choses rationnellement. Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Vous avez des gens, notamment à Grande-Synthe, qui ne veulent pas rester en France, qui veulent partir, mais qui sont accueillis dans des conditions tellement indignes, parce que vous avez vu les campements à Grande-Synthe, que du coup, ils sont soumis au désespoir. Le désespoir leur fait prendre des risques. En fait, les conditions dans lesquelles sont ces gens les jettent dans les bras des passeurs. Et après, les passeurs font leur marché. C'est vrai. Ils n'auraient pas à le faire. Mais enfin, c'est ça qui est en train de se passer concrètement. Des gens qui veulent partir. Mais si on les accueillait normalement, quelques temps, pendant quelques mois, dans du dur, pas dans des tentes qui se font lacérer tous les matins, peut-être que ces gens-là n'auraient pas envie de partir. C'est ce que disent toutes les associations sur place. Nous créons du désespoir et nous les jetons dans les bras des passeurs. – Vous avez essayé, ça ne marche pas. Pardon, mais je sais que vous êtes nouveau, vous êtes parachutier, que vous co-découvrez la région. Moi, je peux vous dire qu'on a essayé. Parce que vous n'êtes pas du Nord, vous n'êtes pas du Pas-de-Calais. Et donc, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'à Calais, on a essayé de faire du dur. Ça s'appelait le camp Jules Ferry. Ça s'est très vite devenu hors de contrôle. Le problème, c'est quoi ? C'est que quand vous venez d'Érythrée du Soudan, d'Afrique ou du Moyen-Orient, quand vous avez fait 6 000 kilomètres, vous n'allez pas vous arrêter quand vous êtes arrivé à Calais, quand vous voyez les côtes en face à 30 kilomètres de là. Donc, écoutez, les conditions d'accueil, ce n'est pas cette question-là. Parce que de toute façon, ils voudront traverser. – Même la maire de Calais, Natacha Bouchard, dit qu'il faudrait créer des lieux où on pourrait vraiment traiter les demandes d'asile et on pourrait accompagner ces migrants. Et ces lieux-là, il les faudrait loin de l'Afrique. – Eh bien, c'est exactement ce qu'on est en train de dire. C'est que quand on est à Grande-Synthe, on est sur la bande littorale. Et donc, c'est évidemment impossible. Parce que quand on est là, il y a dans le camp des réseaux de passeurs, de la même façon qu'il y avait dans la jungle de Calais, des réseaux de passeurs. Et quand on essaye de faire un accueil en dur, ça dégénère à chaque fois. Ça s'est appelé Sangatte, ça s'est appelé le camp Jules Ferry. Et donc, ça ne fonctionne pas. – Mais vous savez, au final, ce qui se passe, ce qui se passe, mais non, on ne parle pas des mêmes choses. – Bien sûr. – Et donc, ce qui se passe, c'est quoi ? Ce qui se passe, c'est qu'on est en train, avec cet accord, de traiter les conséquences et pas les causes. Les causes, c'est quoi ? C'est que le Royaume-Uni, les clandestins, ils peuvent travailler sans aucun problème. Il n'y a pas de contrôle d'identité. – Et là-dessus, le ministère d'Aleur a demandé au Royaume-Uni de se rendre moins attractif. – C'est quand même compliqué pour que le Royaume-Uni soit comme ça. – Je vais devoir vous arrêter parce qu'on a des questions des citoyens qui nous attendent. Le temps passe, le temps nous presse. On va écouter... On va passer déjà à cette séquence. – Voilà le jingle et les questions de citoyens. La première, c'est aussi un témoignage au hasard dans la rue à Amiens. Regardez. – Bonjour, je suis des nationalités de Kosovo. Je suis arrivé en France en 2017. Je me suis bâché pour avoir un statut réfugié. J'étais à l'école, j'ai obtenu un CAP. Dans la restauration, l'hôtellerie, je trouve un travail. C'est compliqué de trouver un travail. J'ai une question à poser. Comment les jeunes peuvent travailler plus facilement, avoir du travail plus facilement ? – Un jeune réfugié qui s'est formé dans un secteur qui a besoin de bras et ne trouve pas de travail depuis 4 mois, là, il m'a raconté. Votre réaction ? – Déjà, on fait une erreur si on vire ce monsieur. – C'est-à-dire que la France investit financièrement dans ses études, dans le fait qu'ils prennent en professionnalisation. Et après, on lui dit de partir. Il n'y a rien de plus bête. On perd. – Il est réfugié. Il cherche juste du travail. – Oui. Et donc, sur le travail, je pense qu'il faut régulariser les travailleurs sans papiers pour une raison simple. C'est que si on ne les régularise pas, vous avez un patronat derrière, notamment dans la restauration, parce que depuis un an et demi, on en parle. Les salaires sont trop faibles. Pourquoi les salaires sont faibles dans la restauration ? – Mais parce que, justement, vous avez des gens qui disent aux travailleurs français « Tu n'acceptes pas les conditions sociales. Lamentable que je te propose, j'en ai un qui peut accepter, c'est un travailleur étranger ». Donc, si on régularise, on fait en sorte qu'à la fois les travailleurs étrangers soient traités dignement et que les travailleurs français n'aient pas à subir cette concurrence. – Monsieur Guirou, il y a déjà eu des régularisations de travailleurs, notamment par la gauche, mais aussi par la droite, il faut le dire. – C'est un droit légal. – Il aurait peut-être dû régulariser ce qu'il a envoyé dans les lignes. – C'est un débat important. Les gens nous écoutent. Ils veulent des solutions. Ils sont très inquiets. Je ne vois pas ce que ça va faire là-dedans. – Ça va faire que je mets en avant une hypocrisie de votre part. C'est que vous avez des gens qui sont capables d'être très forts contre l'immigration et qui n'ont aucun problème à employer de la main d'un immigré qui ne coûte rien. – Monsieur Guirou, vous diriez parler avec ça, monsieur de Fournasse. Moi, je vous parle sur le fond d'un problème qui a été soulevé à Amiens et qui inquiète les Français. Vous régularisez, il y en aura toujours d'autres puisqu'il y aura toujours des pauvres gens pour travailler moins cher que les personnes régulières. Donc c'est une fuite en avant. Je suis désolé, moi je veux répondre au monsieur qui parle. Ce monsieur, je n'ai rien contre lui, il est sans doute travailleur, mais il vient du Kosovo. Le Kosovo n'est pas un pays en guerre. Le Kosovo est un pays qui est en intégration européenne, qui reçoit des centaines de millions d'euros d'aides de l'Union européenne. Il ne doit pas être réfugié. À part quelques cas. – Ah, mais parce que c'est la situation. – Le statut de réfugié, ce n'est pas… – Je finis ma phrase. Monsieur Guirou, excusez-moi, est-ce qu'on peut finir une phrase ? – Bien sûr. – Le problème, c'est que le statut de réfugié est détourné. Dans les années 70, il y avait 6 000 réfugiés en France. Parce que c'était effectivement des personnes qui étaient persécutées pour leur opinion politique, pour leur identité culturelle, pour la situation militaire. – Après, il y a des gens dont c'est le métier, à l'eau froide, qui est censé traiter ces questions-là. – Oui, non, mais parce que c'est la philosophie générale qui a changé, en fait. – Et en fait, ce monsieur, le Kosovo, n'est pas un pays en guerre, ce n'est pas un pays menacé, ce n'est pas un pays où des minorités sont persécutées. – On a entendu. – Je ne pense pas que ce soit un responsable politique. – Donc cette personne doit revenir chez elle. – On a plusieurs questions et il faut qu'on passe à la suivante, monsieur Tanguy. – Non, je vais répondre à monsieur Guirou, est-ce que le fait que la France forme des étudiants étrangers ou des apprentis étrangers et qu'ils repartent ensuite chez eux, ça a toujours été fait, ça a toujours fait rayonner la France, c'est la francophonie, il n'y a pas de problème. – Et en l'occurrence, c'est de toute une famille que vous parlez qui est arrivée en 2017. Monsieur Tanguy, je vous arrête. Retour en 1974, le Premier ministre Chirac décide de suspendre l'immigration, fermeture des frontières, plus aucune arrivée de travailleurs étrangers, sous prétexte de crise économique et de chômage. C'est la fin de la France terre d'asile, l'immigré n'est qu'une force de travail à sélectionner et à assimiler. – Alors ça, monsieur Dumont, vous sembliez entendre que ce n'était plus exactement le cas, en tout cas pour les métiers en tension, mais voilà, l'immigration utile, contrôlée, on est entré dans cette logique à ce moment-là, finalement, en 1974, et on n'en est jamais sorti. C'est impensable de revenir à l'esprit pur et simple de l'asile, monsieur Guéraud ? – Moi, ce débat me surprend toujours parce qu'on parle beaucoup des étrangers, ça ne pose de problème à personne quand l'État français donne des milliards d'euros à des entreprises étrangères qui débarquent en France, ou à des fonds de pension, ou à des black rocks qui arrivent, qui font des délocalisations, qui pillent les travailleurs français et qui repartent les mains dans les poches. Vous savez, moi, je vois ça souvent et en ce moment, le contexte est celui-là. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce pays, les personnes, il ne faut absolument pas qu'elles circulent. Par contre, les capitaux, il n'y a pas de problème, allez-y. Vous pouvez faire déménager tout le pays, il n'y a aucun problème. Donc moi, je regarde toujours... Vous voyez, j'ai toujours ça en tête. Maintenant, je suis élu d'une ville, de deux villes, Roubaix, Ouatrello, où les travailleurs immigrés sont arrivés en nombre. Ils sont arrivés en nombre et ils ont habillé quasiment toute l'Europe. Parce que des usines comme la Lénière, c'était plus de 10 000 travailleurs à l'époque. Et certains d'entre eux n'ont toujours pas été régularisés. Moi, je trouve que c'est honteux. Voilà. Je trouve honteux que des gens qui aient travaillé pour le pays, qui aient travaillé pour habiller la France, pour la prospérité économique du pays, soient à 60, 65, 70 ans, toujours en train de faire la queue devant les préfectures à 5 heures du matin. Ça n'est pas normal. Maintenant, je veux bien qu'on ait tous les débats. J'entends qu'on ait des débats sur cela. Mais je dis juste que si vous régularisez les gens et vous faites qu'ils vivent mieux, c'est de l'argent que vous mettez en moins dans le contrôle, dans le fait de fortifier, dans le fait de dresser des barricades partout, qui coûtent extrêmement cher et qui n'ont pas apporté la preuve de leur efficacité.